Il existe de multiples manières pour devenir propriétaire de son logement. Faisons le point sur les différentes formes d'accession qui vous sont proposées. Pour devenir propriétaire, vous avez de nombreuses possibilités. Vous pouvez vous orienter, et c'est le plus courant, vers le secteur dit libre, auprès de notaires, agents immobiliers, promoteurs, etc. Vous pouvez aussi, ce qui est moins connu, vous adresser à un bailleur social ou organisme HLM. Ces derniers vendent en effet des logements en accession dite sociale ou accession sociale sécurisée. Nous vous expliquons. En accession libre, l'achat peut se faire sur un bien en neuf ou à la revente, de deuxième main. La TVA en neuf est souvent de 20%, mais selon certaines localisations, elle peut être de 5,5%. En accession sociale sécurisée, le ménage peut acheter le logement qu'il loue au bailleur social. Il peut aussi, s'agissant d'un logement neuf, acheter en location accession, PSLA, à TVA à 5,5%, ou encore en accession en TVA à 20%, et enfin en baille réelle solidaire. La propriété ne porte que sur le bâti et non sur le foncier. Non, le logement social n'est pas si différent que celui en libre. En accession, le bailleur pourra vous proposer aussi bien du collectif, comme un appartement, que des maisons, groupées ou isolées. Le temps des grandes bars des années 70 est bien derrière nous. La distinction entre un logement en accession libre et en social ne se voit pas. Les qualités et performances, notamment énergétiques, sont respectées par tous les acteurs de la construction, indépendamment de leur statut. La plupart des gens se disent « ce n'est pas pour moi, cela ne concerne que les plus modestes » ou « ceux déjà locataires d'un logement locatif social ». Eh bien, c'est une erreur de penser ça, car 80% des ménages français peuvent prétendre à un logement en accession sociale. Prenons le cas d'un couple avec un enfant disposant en tout d'un revenu mensuel de 2100 euros et d'un apport de 10%. Ce couple aura la possibilité d'acheter en accession sociale un logement de type 3 à 160 000 euros et il devra s'acquitter d'une mensualité de 690 euros par mois avec un prêt sur 25 ans. Prenons maintenant le cas d'un couple avec un enfant disposant d'un revenu total mensuel de 3000 euros et d'un apport de 10%. Il pourra acheter en accession sociale un logement de type 3 à 225 000 euros et devra s'acquitter d'une mensualité de 990 euros par mois avec un prêt sur 25 ans. Pour ces deux couples, malgré les différences de revenus, l'accession sociale est possible. En effet, s'il existe plusieurs types d'accession sociale, c'est bien pour permettre à l'ensemble des ménages, tant modestes qu'intermédiaires, de réaliser leur rêve d'accédant, y compris dans des secteurs où le prix de l'immobilier est très élevé. Être propriétaire pour moins cher, c'est ce que tout le monde souhaite, mais soyons réalistes, c'est un beau rêve ! Non, vous ne rêvez pas ! Les opérations en accession sociale sont nombreuses sur notre territoire et parmi la diversité des dispositifs existants, il y en a forcément un qui vous correspond. En prenant contact avec le bailleur social de votre choix, vous allez pouvoir Vérifier votre éligibilité en fonction de vos revenus, être orienté vers le dispositif le plus approprié à votre situation, bénéficier gratuitement d'un accompagnement personnalisé pour vous aider à constituer votre dossier, ou encore être informé sur les spécificités de l'accession sociale sécurisée. Par exemple, même en cas de perte d'emploi, le bailleur vous garantit votre relogement, le rachat du bien et sa revente. Grâce à l'accompagnement de votre interlocuteur en accession sociale, les démarches sont facilitées et vous avez un professionnel à vos côtés. Au même titre qu'en accession dans le libre, vous bénéficiez de garanties à la livraison du programme et d'une valorisation de votre patrimoine sur du long terme. L'accession sociale sécurisée vous apporte une solution pour devenir propriétaire dans des secteurs dans lesquels vous ne pensiez pas le pouvoir. Alors, pourquoi pas vous ? Sous-titrage ST' 501